Yo les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo du vendredi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien, j'espère que vous trouvez le moyen de vous occuper pendant ces temps qui sont un petit peu compliqués, j'espère que vous écoutez de la musique, surtout c'est super important, et je tiens à vous remercier aussi pour les retours qu'on a eus sur le premier épisode de Rock Story, ça a vraiment pas trop mal tourné, donc on est plutôt content. Aujourd'hui on se retrouve donc pour 5 anecdotes, et juste avant de commencer, je voulais aussi vous dire que pour qu'on puisse progresser au niveau de la chaîne, il faut bien penser à s'abonner, bien penser à partager le contenu, et surtout n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, toujours en description dans le lien de la vidéo, Rock is not dead, c'est super important parce que c'est plein de compléments par rapport à ce qu'on vous raconte dans les vidéos. C'est parti, générique ! Yo les amis, on prend la direction de l'Islande pour cette première anecdote avec la chanteuse Björk. Björk est née le 21 novembre 1965, elle est née à Rikavik, la capitale de l'Islande, elle est élevée par sa maman qui l'élève dans une communauté inuit hippie. Je vous l'ai déjà dit, mais je crois qu'il n'est pas inutile de le répéter, la résistance au froid, ça peut contribuer à assurer le succès d'une équipe. Et elle va passer toute sa jeunesse en Islande. Elle quittera l'Islande en 1992 pour aller s'installer à Londres, pour sortir son premier album, Début, qui sera suivi d'un deuxième album en 1995, Post. C'est sur cet album notamment qu'on retrouve la chanson It's Also Quite, célèbre, qui est reprise d'ailleurs par une marque de meubles suédois. Ces deux premiers albums sont accueillis par la critique comme des albums de révélation, bien que ce soit des albums considérés comme des albums de jeunesse. Alors, Début, vraiment, sur la jeunesse de l'artiste, Post sera un album qui sera un peu plus orienté teenager. C'est avec son troisième album qui va atteindre la maturité artistique. Elle a atteint cette maturité artistique à cause d'un événement qui a eu lieu le 12 septembre 1996. C'est le jour où elle a échappé à un attentat mis en place par un fan qui était obsédé par elle, par sa beauté et par sa musique. En effet, ce fan va mettre en place un stratagème. Il va commencer par envoyer un colis piégé à la chanteuse, avec une bombe et de l'acide chlorhydrique, afin de brûler son visage et son torse. Le but était, évidemment, qu'elle soit complètement défigurée pour que les fans de la chanteuse la trouvent horrible. Alors, par chance, la police va intercepter le colis, va savoir qui est l'expéditeur. Ils vont essayer d'aller interpeller ce fan. Quand ils vont arriver, ils vont le retrouver décédé. Une caméra sur trépied. Ils vont analyser ce qu'il y a dans la caméra. Et là, ça va être un festival, 22 heures de vlog sur Björk, comment faire un attentat. Et surtout, à la fin, une sorte de rituel complètement macabre, où on le voit se raser le crâne, se peindre le corps, et en fin de compte, se donner la mort. La chanteuse va être complètement ravagée par cet événement. Ça va avoir deux conséquences. La première, c'est qu'elle va prendre la décision de quitter l'Angleterre, d'aller s'installer en Espagne et d'aller finir son troisième album là-bas. Et surtout, elle a décidé de ne plus du tout jouer de concert en Angleterre. Et il n'y a pas encore si longtemps que ça, Björk, en interview, disait qu'elle est toujours traumatisée par cet incident et que ça a influencé grandement sa carrière à partir de ce moment-là. Voilà, c'est fini pour cette première anecdote qui est assez glauque. Je vous l'accorde, mais la prochaine est pas mal non plus. C'est parti ! Pour cette deuxième anecdote, on va parler d'un groupe que j'affectionne particulièrement et surtout d'un album que j'affectionne particulièrement. Je veux bien sûr parler du deuxième album studio du groupe Nine Inch Nails, à savoir The Dawnward Spiral, qui est sorti le 8 mars 1994. Alors, autant vous le dire, je suis extrêmement fan de cet album. Ça a été un album que j'ai beaucoup écouté dans la fin de mon adolescence, parce que déjà, d'une, les influences étaient quand même des trucs assez badass, à savoir David Bowie et The Wall des Pink Floyd. On retrouve ses références sur tout l'album, quasiment. Il faut savoir qu'à ce jour, c'est le plus grand succès commercial de Nine Inch Nails. Il s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, cet album. Notre anecdote prend place quand Trent Reznor, le leader de Nine Inch Nails, va chercher un lieu où il va pouvoir enregistrer ce second album de Nine Inch Nails. Il va déjà vouloir aller en Nouvelle-Orléans, mais le truc, c'est qu'il n'a pas assez de thunes. Donc, il va plutôt chercher un studio en Californie, et comme pour beaucoup de groupes, il va s'orienter vers une maison. Il va trouver la perle rare, le 10 050 Clédo Drive à Beverly Hills. Il faut savoir que c'est dans cette demeure que s'est déroulé un des événements les plus sombres de l'histoire américaine, à savoir qu'à la fin de l'été 1969, des membres de la secte Charles Manson vont pénétrer dans cette demeure et assassiner Sharon Tate, la femme de Roman Polanski. Il faut savoir que ce crime a profondément choqué les américains, sachant que Sharon Tate était enceinte, et surtout par le message qui a été laissé sur le mur de la maison, The Pig, à savoir la truie. C'est dans ce contexte tout simplement joyeux que Resnord va s'installer pour enregistrer cet album. Il va commencer les enregistrements, et il va avoir l'idée lumineuse de baptiser effectivement son studio, The Pig. Ça l'a foutu un peu mal, et il s'est un peu heurté à l'opinion publique, qui n'a pas trop apprécié le fait qu'il nomme son studio comme ça, sachant que pour lui, ce n'était que purement artistique. En fait, il va vraiment s'en rendre compte le jour, il va avoir un entretien avec la sœur de Sharon Tate, qui va lui demander s'il espère faire de l'argent sur la mort de sa sœur, chose à laquelle il répondra que non, sa démarche est purement artistique, et le non, en fait, c'était pour essayer de marquer les esprits, et essayer de se rappeler cet événement tragique. Sauf que ça va complètement le bouleverser, il va se dépêcher de finir l'enregistrement de cet album, pour quitter cette demeure le plus tôt possible. Voilà les amis, c'est fini pour cette deuxième anecdote, qui n'était pas vraiment de bon goût, je vous l'accorde. Autant vous le dire, cet album est magique, il est à écouter. Train Tresnor aurait enregistré cet album à la Nouvelle Orléans, il n'y aurait peut-être pas eu cette ambiance qu'il y a, qui est si particulière, dans The Dawnward Spiral. À écouter, je vous le conseille. On passe tout de suite à l'anecdote suivante. Pour la troisième anecdote, on va parler de Radiohead, et de l'album OK Computer, sorti le 16 juin 1997. Il a fallu deux ans en groupe pour trouver un successeur à The Band. The Band a été une période très compliquée pour le groupe. Déjà, émotivement, l'album est très dur à assumer, car il est très personnel. D'autre part, la tournée a été éreintante, et l'enregistrement du disque en lui-même était soumis à une pression de la maison de disque, avec des délais respectés, ce qui a mis le groupe sous pression. Tout de suite, en revenant de cette tournée The Band, le groupe décide d'aller immédiatement en studio pour enregistrer un successeur et en finir avec cette période. C'est alors qu'ils commencent à plancher sur le fameux album OK Computer, et pour ça, ils décident d'installer leur studio dans la ville où ils habitent. Tom York va trouver alors un hangar. Ils vont installer leur studio dans ce hangar. Il faut savoir qu'il n'y a ni aux comptes, ni toilettes, ni cuisine, ni rien du tout. En fait, le hangar est complètement vide. C'est ça que tu m'as fait acheter ? Ouais ? Mais de toute façon, les autres, t'aurais pas aimé. C'était à base de poutres apparentes. Le groupe, pour aller aux toilettes, en fait, iront dans un coin du hangar, se soulager. Des tensions vont commencer à apparaître. D'une part, parce que les conditions sont exécrables, exécrables, et surtout parce qu'il faut savoir que le studio se situe à moins de 5 minutes des habitations de chacun des membres du groupe. Ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont pas vraiment la tête à enregistrer leur musique, ils ont plus des préoccupations familiales. N'empêche qu'avec ces conditions-là, un tiers de l'album va être conçu dans ce hangar. Le manager du groupe va s'apercevoir que les tensions commencent à peser sur le groupe, et leur propose de faire une pause dans l'enregistrement d'Hockey Computer pour aller faire les premières parties d'Alanis Morissette. Ça va leur permettre de se confronter au public et de faire tourner les premiers morceaux d'Hockey Computer. C'est de retour de cette tournée avec Alanis Morissette qu'ils vont s'installer au sein de Catherine Cour, qui n'est autre que la propriété, le manoir de Jane Seymour, celle qui interprète Dr. Quinn, femme médecin. Tout de suite, le groupe tombe sous le charme de cette demeure, l'acoustique est incroyable, et surtout, il y a une ambiance bien particulière dans chaque pièce. Pour certains morceaux, par exemple, il faut enregistrer la batterie dans la salle de bain, la guitare dans la cuisine, le chant dans la bibliothèque. Enfin, ça va être un truc incroyable. L'album va avoir une ambiance bien particulière, et c'est aussi l'album de rupture avec The Band et Papelot au nez. On rentre vraiment dans quelque chose de complètement différent. Pour cette quatrième anecdote, il aurait été extrêmement compliqué de ne pas vous parler de Kurt Coben et du groupe Nirvana. Kurt Coben nous a quittés le 4 avril 1994, et ce fut un bouleversement dans l'industrie musicale, dans sa globalité. Il faut savoir que Nirvana influence encore à l'heure actuelle certains artistes et plus généralement la planète musicale. Nous sommes le 24 septembre 1991, quand on va sortir l'album du succès pour Nirvana, Nevermind. C'est un des albums les plus vendus au monde. L'album va marquer les esprits, tant par le contenu que par le contenant, car la pochette est mythique. Dès qu'on la voit, on sait qu'on parle de Nirvana. D'ailleurs, c'est Kurt Coben lui-même qui a eu l'idée de la pochette. Je vous laisse aller voir sur le site internet comment il a trouvé cette idée. L'adresse du site internet, je vous le rappelle, sera en description. Au moment de sa sortie, Nevermind a tellement d'impact que le groupe Metallica, qui avait sorti son album Metallica, plus sobrement appelé le Black Album, le 13 août 1991, donc quelques jours avant la sortie de Nevermind, va envoyer un fax aux membres du groupe en leur disant ceci. Nous aimons beaucoup Nirvana, Nevermind et l'album de l'année. Nous devrions bientôt nous rencontrer. PS, Lars ne peut pas m'oublierer. Lars le riche, c'est le batteur de Metallica. Et effectivement, il y a la réputation de ne pas aimer Krollonde. Cinquième et dernière anecdote de cette vidéo du vendredi. Du coup, on va rester dans l'esprit un petit peu Nirvana, mais on va parler d'un autre groupe. On va parler bien sûr des Foo Fighters, menés par Dev Kroll, ex-batteur de Nirvana. Là, il y a du level, il faut s'accrocher, c'est parti. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt avec Nanny Hichnel, les groupes vont chercher des maisons ou enregistrer leurs albums. Ça leur coûte moins cher qu'aller dans un studio. Ça leur permet d'avoir leur propre studio. Cette histoire est assez récente puisqu'il l'a racontée il n'y a pas très longtemps au magazine Rolling Stone. En fait, lors de l'enregistrement du dixième album du groupe, ils vont s'installer dans une demeure où effectivement, il va se passer des choses étranges. C'est bizarre, bizarre. Déjà, rien que quand ils arrivent, les membres du groupe ressentent des mauvaises ondes, ils ne sont pas à l'aise et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Cela dit, ils décident de rester quand même parce que l'acoustique dans la maison est quand même assez incroyable. Le groupe va installer son matériel, va accorder ses instruments et ils vont partir se proposer. Quand ils reviennent le lendemain, tous les réglages sont foutus en l'air, les instruments sont complètement déréglés. Accrochez-vous, c'est pas fini. Il y a encore mieux. Le groupe, néanmoins, commence à enregistrer les chansons. Il va se passer alors des événements bien étranges, à savoir que quand ils vont rentrer dans leur logiciel, les pistes vont avoir disparu. Ou encore plus, Arby, à la place des pistes qu'ils ont enregistrées, c'est d'autres chansons. Ouais, alors là, tu commences déjà à te dire que c'est du top niveau. Mais c'est pas fini. Pour être sûr qu'on ne leur fasse pas une blague, le groupe va installer un babyphone avec une caméra. Ce qu'ils vont capter, voir, entendre va les terrifier. Dave Kroll ne peut diffuser ou parler précisément de ce qu'ils ont vu sur ses vidéos parce qu'il a signé un contrat de confidentialité avec le propriétaire de la maison. Le propriétaire essaye de vendre cette maison, il n'y arrive pas. Et franchement, une histoire de fantôme qui fait flipper tout le monde, d'autant plus les Foo Fighters qui sont quand même barbus et assez rockeurs sur les bords. Salah Fumala, Dave Kroll, va déclarer qu'ils se sont dépêchés de finir les enregistrements de cet album pour pouvoir quitter les lieux le plus vite. Voilà, c'est fini pour cette cinquième anecdote. J'espère que, comme d'habitude, ça vous a plu. Nous, on se retrouve du coup vendredi prochain et surtout, si vous voulez nous aider, nous faire connaître, pas de problème, il suffit juste de mettre un pouce, la cloche et évidemment de partager le contenu et surtout, allez voir sur le site internet, je le répète, il y a plein de contenu qu'il n'y a pas dans la vidéo. Vous allez voir, c'est assez bien foutu. Je vous conseille vivement d'y aller. Jusqu'à vendredi prochain, je vous souhaite le meilleur. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada